Très bien, Scoop. On va s'occuper de sécuriser l'arrivée. Il faut que tu creuses des trous en biais pour que les poteaux puissent entrer de cette façon. Pas de problème, Bob. Oh, il ne me reste qu'un boulon. On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme. Voilà, ça, c'est fait. Zoé, c'est Bob. Je t'écoute. Il nous manque des boulons en bas. Je t'en descends tout de suite. Merci beaucoup. Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place ? Entendu. Merci. On fait quoi maintenant ? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau. C'est celui qui soutiendra la tyrolienne. Allez, vas-y, Léo. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite. C'est bon, fais-le descendre. Voilà une bonne chose de faite. Tu ne parles pas beaucoup, Léo. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais, Coxygrue, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier. Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide. Ne dis pas de bêtises. Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse. Oh, si tu le dis. Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble. Tu viens, tourne-bou. Je te suis. Léo, tu es sûre que tu n'as pas de problème ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, non, je vais bien, Zoé. Merci. Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment. Merci beaucoup. Tourne-boule. Bob, tu trouves que Léo va bien ? Il a l'air un peu déprimé. Ah bon ? Je me demande ce qui le tracasse. Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier. Quoi ? C'est ce qu'il a dit à Coxygrue. Pourtant, on fait le plus beau métier du monde. Bob, si tu n'as plus besoin de moi, je m'en t'aider Léo et Coxygrue. À tout à l'heure. Coxygrue, Tourne-boule dit que Léo ne tourne pas rond. C'est vrai. Il a des réactions plus que bizarres. Je n'en crois pas, mes yeux. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois ? Qu'est-ce qui est arrivé au câble ? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme. Je vais voir ce qui se passe là-haut. Sous-titrage ST' 501